Bonjour, ici Didier, mon potager plaisir. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, mon potager plaisir, c'est pas que des vidéos de jardinage. Je vous propose de temps en temps de lever un petit peu le nez du potager. Pourquoi ? Parce que être autonome à légumes, c'est bien, c'est même très bien. Mais l'autonomie, ça ne s'arrête pas là. Depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai mis en place de nombreux changements dans ma maison et dans ma vie pour améliorer mon autonomie et ma résilience. Et je veux vous faire profiter de cette expérience. C'est le but de cette mini-série autour du potager. Et aujourd'hui, je voudrais vous aider à doubler votre autonomie en eau chaude. Alors, il faut que je vous prévienne, l'idée va vous sembler un petit peu déconcertante. Mais accrochez-vous, ça vaut le coup d'écouter jusqu'au bout. Franchement, vous ne le regretterez pas. Déjà, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, je parle de l'eau chaude sanitaire, l'eau chaude du robinet. Et la petite surprise, on ne va pas parler bricolage. Je ne vais pas vous dire de prévoir un ballon d'eau chaude deux fois plus gros parce que bon, déjà, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour y penser. Et puis, un gros ballon d'eau chaude, ça commence à coûter vraiment cher. Et par la suite, ça coûte aussi très cher à chauffer ce grand volume d'eau. Non, ce que je vous propose, c'est totalement gratuit. Mais on va prendre deux petites secondes pour bien poser le problème. Doubler votre autonomie en eau chaude, ça veut dire que vous tiendrez deux fois plus longtemps avant d'avoir besoin de refaire chauffer de l'eau. Et pour doubler cette autonomie, il y a deux options. Je viens de vous dire qu'on n'allait pas chercher à doubler votre capacité de stockage. On va donc partir sur la deuxième option, diviser par deux votre consommation. Et si vous consommez deux fois moins, vous tiendrez à peu près deux fois plus longtemps. Et la plus grosse consommation d'eau chaude dans la maison, c'est bien évidemment les douches. Alors donc, pour la solution, je vous emmène dans la salle de bain. Eh bien non, je vous emmène dehors. Allez, c'est parti ! Et voilà, on va essayer de ne pas mouiller le micro. Il y a du courant. Il y a un peu plus de courant que d'habitude. En général, je fais ça, voilà, je cours. Je mets un quart d'heure, vingt minutes pour courant pour venir jusqu'ici. Je me trempe selon l'humeur du jour. Entre 30 secondes et une minute. Des fois, je suis allé jusqu'à deux minutes, mais guère plus. Et puis, je rentre en courant. Donc, pas besoin de s'essuyer. En courant, un quart d'heure, vingt minutes pour rentrer. En plus, il y a quelques côtes. Ça suffit largement. Ça suffit largement pour être à peu près sec une fois rentré à la maison. Donc voilà. Moi qui avais beaucoup de mal à me tremper dans la piscine si elle était en dessous de 31, 32 degrés. Ouais voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas mesuré, mais on est en début d'hiver. Elle doit être de l'ordre de 5 degrés, quelque chose comme ça. Bon, finalement, je suis revenu avec le thermomètre. Ça aurait été dommage. Température de l'eau, 6 degrés. On est aux environs des 2 degrés, température de l'air. C'est même pas difficile, en fait. C'est ça. Une fois que tu as la bonne préparation mentale, surtout. Et puis, le bon état d'esprit. Il y a un minimum d'entraînement. Mais vraiment, l'entraînement, ce n'est pas ce qui est le plus dur. Donc voilà, respiration, méditation. Voilà, ce travail de respiration, ce travail de méditation, de pleine conscience. Et puis vraiment, le fait de lever ce blocage mental qui te fait croire que le froid est un ennemi. Non, le froid, si tu es en bonne santé, ce n'est pas du tout un problème. Mais tout ça, si comme moi, vous n'étiez pas du tout prédisposé pour supporter le froid, ça ne s'improvise pas. Pour comprendre comment je suis arrivé jusque là, je vous ramène un an en arrière, toujours ici dans le Cantal, au cours d'un stage organisé par Leonardo Pellagotti, instructeur de la méthode Vim Hof. Vim Hof, vous l'avez peut-être déjà vu, vous le connaissez peut-être sous le nom de Iceman, l'homme des glaces. Il est connu pour ses records d'apnée en eau froide, par exemple, ses célèbres marathons en short dans la neige. Et Leonardo propose sur sa chaîne YouTube de nombreuses vidéos pour vous initier et vous perfectionner à cette méthode. Je vous avais promis, c'est entièrement gratuit. Allez, tout de suite, petit flashback d'un an. On retrouve Leonardo qui va vous expliquer comment cette méthode Vim Hof peut vous aider à diviser par deux votre consommation d'eau chaude et donc à doubler votre autonomie en eau chaude. Mais attention, très important, sans rien sacrifier à votre confort. Ok, Léo, on est sorti de l'eau. J'espère qu'on va nous en vendre parce qu'on n'a pas de micro, c'est une vidéo un petit peu improvisée. Donc voilà, l'idée, si je vous montre ça, Léo va nous en parler un petit peu plus de la méthode Vim Hof. Ce n'est pas juste pour vous dire, trempez-vous dans le froide et vous ferez des économies d'eau chaude. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin, oui. Ça apporte beaucoup plus de choses et puis c'est une vraie méthode. C'est éprouvé scientifiquement, ce n'est pas un macro, ce n'est pas un club new age. Non. C'est l'un qui nous en dit quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc la méthode Vim Hof, méthode créée par l'homme de glace, est une méthode qui se base sous trois piliers. Donc ces trois piliers sont la respiration, donc des exercices, des techniques de respiration. L'exposition au froid, comme la cascade du loup de l'hiver à trois degrés, on vient de faire, sortir super. Et la force du mental, la capacité à se concentrer, à se programmer, l'intention, la persévérance. Et cette méthode a des vrais bienfaits. Il y a eu des études scientifiques en 2014, 2018, 2019, pour étudier la physiologie. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on pratique cette méthode ? Et on a vu qu'on peut contrôler notre système immunitaire, donc booster notre immunité. On peut réduire l'inflammation, on peut même changer notre physiologie, régler notre système nerveux autonome. Donc être plus performant, plus efficace dans la vie de tous les jours, plus en santé, plus heureux. Donc ça aide aussi pour si on a des problèmes de dépression, des manques d'énergie. Donc il y a vraiment beaucoup de témoignages qui sont beaux. Et en plus, ça fait du bien. On s'amuse, c'est l'hiver, on a un t-shirt, on se baigne, c'est vraiment nickel. Moi je suis un débutant, on s'est remis le petit full quand même, ça fait pas de mal. Bon, il a fait le stage d'hier, les bases. Aujourd'hui, approfondissement, il a déjà appris à se baigner dans une cascade à 3 degrés l'hiver. Donc ça avance rapidement, on a des bienfaits dans l'espace de quelques jours. Dans quelques semaines, on maîtrise, on apprend à être dans le froid, avec du chaud qui vient de l'intérieur. Je te disais hier, j'étais même déçu hier, mais c'est un compliment. Parce que finalement, je m'attendais à ce que ce soit difficile de rentrer dans l'eau. Aujourd'hui, pareil, sous la cascade. Et finalement, on y rentre facilement. Et oui, avec la préparation mentale, avec les exercices de respiration en menthe, c'est pas juste aller vous tremper dans le froid, c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et comme Léo le disait, ça vous apportera beaucoup plus d'autonomie. Autonomie vis-à-vis du médecin, des médicaments, vous serez moins malade, vous serez plus en forme. Un meilleur sommeil aussi. Et puis moins besoin de chauffer la maison et moins besoin d'eau chaude. Ça n'empêche pas de prendre ton entendu du chaud. Oui, voilà. Les chauds ne sortent pas de la vie. On réintroduit le froid. Donc ça nous donne l'autonomie à s'adapter à différents environnements. L'été comme l'hiver, on s'adapte mieux. On est plus serrant avec moins de besoins. Donc on est franchement mieux. Du coup, tu organises des stages ? J'organise des stages pour apprendre la méthode Wim Hof. Moi, j'ai créé Inspire, Déploi à ton potentiel. Donc je l'ai dans les t-shirts du dos. Je m'en inscrive. Donc vous trouvez tous les stages sur mon site Inspire, Déploi à ton potentiel. Mon nom, c'est Leonardo Pelagotti. Donc nom italien. Instructeur certifié de la méthode Wim Hof en France. Et un des plus avancés. Et bon, vous voulez faire un cadeau ? Voilà, je vous mets tous les liens en dessous déjà. Et puis voilà, un petit cadeau. Un petit cadeau. Si vous voulez participer à un stage, on vous fait une réduction de 10% sur le prochain stage. Donc vous pouvez pratiquer. On vient dans le Cantal très régulièrement. Voilà, dans le Cantal. Mais tu vas aussi dans les Alpes italiennes. On va en Italie, on va en Suisse, on va en Pologne, on va en Espagne. Partout en France, à Paris. Donc voilà. Il y a moyen de trouver votre bonheur. Et voilà, si je fais ça, alors j'ai aucun intérêt. Tu me revers 50% ? Non, même pas, même pas. Donc c'est vraiment parce que je suis convaincu que ça peut vous aider. Le Cantal, franchement, c'est un chouette point. N'hésitez pas à venir. Si vous hésitez entre plusieurs endroits pour faire le stage, venez dans le Cantal, ça sera l'occasion de moi faire un petit coucou. Et puis voilà. Donc vous vous inscrivez, vous lui dites Léo, c'est de la part de Didier, mon pote a fait plaisir. Et il vous fera les 10%... 10% de réduction. Voilà, ça va. Pour devenir plus fort, plus en santé, plus heureux, moins stressé et amusé, s'amuser dans la nature. Allez, à bientôt et soyez autonome. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada